Les avocats décident de mettre à la place publique toute l'indignation et l'inquiétude du propriétaire de la résidence. Compté dans sa mansuétude à donner, le professeur Al-Kofakonde est venu à toucher un peu à la propriété. Les nouveaux dirigeants de nos pays, les nouvelles autorités, ont estimé que ce bien appartient à notre pays, à l'état guinéen. Donc on le reprend. Mais on va rester dans ça. Maître Sekou Kondiano part d'un chemin pour décrire la démarche de l'état. Un comportement qui viole selon lui les termes de procédure. Vous venez chez quelqu'un, vous dites c'est moi qui vous ai vendu ce terrain. Maintenant, comme vous avez construit, je vous le reprends. Y compris le terrain que je vous ai vendu, que les constructions que vous avez faites. Il osse le temps pour expliquer la différence entre l'expropriation et la spoliation. Dans l'une ou l'autre, la démarche est fauchée, dit-il. On parle de spoliation. Ce n'est plus une expropriation. Parce qu'une expropriation est une procédure qui est décrite par le Code foncier et domanial. Quand la loi est mise de côté, c'est la puissance étatique qui s'abat sur les citoyens. Une attitude qui décourage les investisseurs, déclare l'avocat. Nous le respectons, mais nous voulons qu'il agisse dans le cadre légal. L'état guiné est fort, enchaîne-t-il. Malgré tout, les juridictions nationales et supranationales seront saisies. Ce combat-là ira très loin. On ne va même pas se limiter de la saisine des juridictions nationales. Nous jurons juste que devant les juridictions internationales. Parce que ce qui se passe dépasse l'entendement. En attendant, les clients de la résidence sont perdus. Entre l'état et le propriétaire, à qui faut-il payer les factures ? Sous-titrage Société Radio-Canada